Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, puisqu'on va récolter ensemble des prunes chez Claire et Serge, et on va ensuite les transformer en une délicieuse confiture. Alors j'ai chargé la voiture avec un petit peu de matériel, on va voir tout ça ensemble, et ensuite on détaillera toutes les étapes, récolte, préparation, cuisson et mise en bocaux. Allez, c'est parti ! J'ai pris un bras d'échelle double, deux bonnes gamelles, un reste de pêche, du jardin et également quelques prunes du jardin que j'ai ramassé hier. Des bocaux à confiture, du sucre, des petites capsules qui vont bien, et l'entonnoir à bocaux. hein ! Très bonne, très sucrée. Sur ce prunier renne-claude doré, nous avons récolté environ 20 kg de prunes sur les branches basses de l'arbre. C'est un arbre qui a été planté il y a une douzaine d'années. Tout le monde bosse bien ? Oui, tout le monde fait bien. Bon, alors qu'est-ce que vous faites ? Il y a une méthode pour le faire assez vite, Stéphane. Oh non, il faut un petit peu de temps ? Bon, c'est bien, vous les nettoyez, vous les découpez en morceaux et vous enlevez le noyau. Voilà. Bon, super ! Et vous en voulez encore ou il y en a assez, là ? Encore, encore. Encore ? Bon, on va en cueillir d'autres, là. Il y a Serge qui fait le mur ! Eh, tu ne tombes pas, hein ? Hein, Serge ? Tu fais attention ! Là, tu as un beau cajot, là encore, hein ? On va leur ramener tout ça, hein ? Allez, hop ! Voilà ! Donc là, je mets 2 kg de sucre pour 4 kg de fruits. Et là, c'est pareil. Je t'en ouvre 2 kg de plus ? Non, non, pour l'instant, c'est bon. Donc là, 2 kg de sucre aussi pour 4 kg de fruits. Voilà, donc ça fait 1 tiers de sucre pour 2 tiers de fruits. Voilà, il est en train de filmer, Serge, hein ? Tu vas être sur le... Oui, mais Serge, il ne craint rien, lui. Voilà, mais il n'y aura que les mains. Mais Serge, il m'a dit que ça ne l'embêtait pas d'être sur le feu. Non, les mains, les pieds... Les mains, les pieds... Les mains, les pieds... Les mains, les pieds... La tête, les oreilles... La tête... Alouette... Ouais, Alouette... Mais de toute façon, je vous montre la vidéo avant de la mettre en ligne. S'il y a un truc qui ne vous plaît pas, je l'enlève. Hein ? Non... C'est tout ! Moi, je ne me fasse pas la tête, hein ! Qui sait qu'il m'a mis encore un noyau ? Il y a un noyau ? Non, c'est pour qu'il y ait un truc de... C'est Mathieu ! C'est pour qu'il y ait un truc de surprise ! C'est l'un d'un citron, mais du zeste ! C'est celui d'un noyau à gagner ! Ouais, c'est ça, ouais... Quoi, je ne sais pas, mais il a gagné ! Des frais de dentiste ! là il y a un noyau à la enlever il y a un qui met des dragées dans la confiture il y a des fois il y a un problème d'aiguillage voilà donc là ça commence à bouillir de ce côté là on voit un petit peu l'écume et là pas encore allez on y va tu vois alors l'entonnoir il te permet de ne pas en mettre à côté donc une fois que tu as rempli ton pot tu passes au suivant là j'en ai mis trop là j'en ai mis trop j'en ai mis trop là je l'ai sué donne moi le truc pour essayer merci alors après donc tu prends un couvercle tu le feras comme ça hop d'accord d'accord et après tu le retournes voilà le résultat final 46 pots de confiture pour une reine claude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous au revoir à bientôt à bientôt au revoir